Bonjour, c'est Isabelle de Roque pour MacJournal. À Croissy-Beaubourg, sur le parvis de l'église, nous allons assister à une reconstitution de l'appel du 18 juin par le général de Gaulle. Je vous propose de vous rendre à cette reconstitution historique. Commande à tous les Français libres de continuer le combat. On fait partie d'un groupe de musique, c'est Kindle Sisters. Et nous, on ne fait que des reprises années 40, après-guerre, donc on a plein de costumes d'époque. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats ? Ils viennent jusque dans vos bras égorger vos fils et vos compagnes. Dès maintenant, on peut vous dire que, pour nous, la liberté, c'est fondamental. Ce sont, avec tous les efforts que nous mettons pour que les Français vivent dans les meilleures conditions, tout cela, ce sont des raisons pour lesquelles nous nous sommes engagés dans la vie publique, que ce soit M. le député ou moi-même. Et nous avons aussi un devoir, c'est celui de rappeler toutes ces époques difficiles pour que l'on retrouve notre liberté. Et le général de Gaulle est à la base de tout cela. C'est le grand homme qui a même été condamné à mort parce qu'il voulait que la France redevienne la France. C'est un comble. Et qui, ensuite, a redonné l'espoir aux Français. C'est comme cela que, finalement, s'est concrétisée toute la résistance. Et le député ne peut que confirmer, bien évidemment. Je suis très heureux d'être ici, aujourd'hui, à Croissy-Beaugourg, avec ses beaux uniformes et cette belle ferveur qu'on ressent au sein du village. C'est une très, très belle reconstitution, quand même. Tout à fait, une très belle reconstitution pour commémorer cet appel qui a été fondateur dans l'appel à la résistance de celles et ceux qui ont combattu courageusement face à la barbarie nazie dans une situation particulièrement difficile. Beaucoup ont perdu la vie, ont été torturés. Et c'est la moindre des choses, aujourd'hui, de permettre, justement, de transmettre cette mémoire pour les nouvelles générations. Un système militaire mauvais, les fausses commises sur la conduite des opérations, l'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats. Aux armes citoyens, aux armes citoyens, formez vos bataillons, vos bataillons des marchands, marchands, qu'un son impur, à preuve nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit soutien aux braves angeurs. Et la libération, ça a dû être quelque chose sur les Champs-Elysées. D'ailleurs, j'ai même plus le général de Gaulle dans sa maison. Voilà, donc, oui, que l'histoire, que l'histoire. Vous êtes une libre pour nous. Eh bien, la gendarmerie va reprendre le cours, maintenant, bien sûr, de notre commémoration. Vous rencontrez le général de Gaulle, vous l'avez vu ? Ah, oui, dans sa maison, oui, là qu'il avait, en Lorraine. Est-ce que c'est vrai qu'il était impressionnant ? Ah oui. Qu'il avait une aura ? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et vous savez ce que je me rappelle surtout ? Oui. C'est quand il a appelé l'armée, quand l'armée américaine est arrivée, qu'il a dit, il a fait un poème. Les sanglolons des violons. Ah oui, les sanglolons des violons. Donc, comment donc ? Oui, c'est les sanglolons des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Voilà. Et ça, ça a été le déclenchement de... Pour nous, les Français, ça a été les Américains qui arrivaient, tout le monde arrivait. Et ça, ça reste. À 98. Liberté, liberté, chérie, Liberté, Qu'on base avec tes défenseurs, Défenseurs, Qu'on base avec tes défenseurs, Sous nos drapeaux que la victoire Accour à tes malheurs accents, Que tes ennemis expirants Voient ton triomphe et notre gloire. Aujourd'hui, vous allez rester comme ça pendant toute la matinée ? Oui, c'est ça. Oui, oui. Et vous faites ça souvent ? Dès qu'on nous demande. Uniquement en Seine-et-Marne ou un peu partout ? Principalement Seine-et-Marne. Oui, certains vont après en Normandie de temps en temps et... Et avec le grade de sergent-chef. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites ici ? C'est incroyable ! À Croissy-Beaubourg. D'abord, je connais bien Croissy-Beaubourg, parce que je suis ami avec Michel, monsieur le maire. Oui. Et il m'a convié. Et puis moi, je suis pour les traditions. Je suis pour la commémoration. Et je pense que s'il y a l'oubli, c'est le drame. Il ne faut rien oublier. Il ne faut rien oublier de l'histoire. Il faut rien oublier de l'histoire en général. Donc, c'est avec plaisir que je suis là. En plus, les choses sont bien faites. Il y a des véhicules. C'est une magnifique reconstitution quand même. On s'y croirait. Oui, c'est bien. J'aime les traditions. Le soir, les amis connaîtront le prix du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les barbours des prisons. Nos frères, nos frères. Aux armes, citoyens. Aux armes, citoyens. Formez vos bataillons. Vos bataillons et marchons. Marchons, quinze ans impuls. À brave notion. C'est une « Adult Sister ». On n'a pas eu trop le temps de bien entendre là. Mais elle met vraiment le feu. Elles font des super titres. et c'est multigénérationnel, même si ça date des années 50-60. On fera le tour avec l'association Adamouf, le tour du village, c'est-à-dire qu'on va faire le débarquement à Croissy-Beaubourg, juste faire un petit tour de village, et puis il y a très peu de place dans les véhicules, mais pour les plus chanceux, s'ils souhaitent, particulièrement les enfants, s'ils souhaitent faire un tour avec l'association, ce serait avec plaisir. Nous sommes l'association Adamouf, basée à Boulangis, dans le 77, et nous sommes une troupe de passionnés, et qui participons à beaucoup de commémorations, pas mal de petites villes aux alentours. On fait aussi le 27 août, la libération de Montry-Gouilly-Saint-Germain-Quince-Ti-Voisin, avec Madame Duménil, et puis on est des amoureux de la restauration, des véhicules, des tenues, des reconstitutions vraiment à l'identique. Voilà, exactement. C'est bien, c'est l'histoire vivante. Voilà. C'est ça. C'est l'histoire vivante. Exactement, et on est épaulés par les filles, avec une belle tenue authentique aussi, et donc on fait attention un petit peu à toutes nos tenues, comment les femmes étaient habillées à l'époque, donc on fait des recherches, et puis on retrouve dans certaines bourses des vêtements, qui sont un peu notre taille, parce qu'à l'époque, ils étaient assez fluets. Pareil, tous les véhicules restaurés par nos soins, tous les marquages faits par Karine, et aidés par sa fille, les marquages, nous on place les pochoirs, et puis Karine, elle, elle nous peint, donc vous voyez, sur l'ambulance, la croix rouge, elle a été faite à la mesure, et au cahier des charges de l'époque, tout est vraiment fait au cahier des charges, la hauteur des lettres. Ah oui, il y a un gros travail derrière. Exactement, la hauteur du lettrage des lettres, et bien c'est découpé par Karine et Léane, sur des pochoirs, on les place, et puis elle, elle vient avec son petit pochoir, nous faire la peinture, et nous mettre les véhicules en valeur. C'est vrai que ça facilite quand même beaucoup le devoir de mémoire, de revoir... Exactement, de revenir avec des véhicules qui sont conformes à l'original. Il y a beaucoup d'organisation, d'improvisation, l'émotion du cœur, la technique, enfin, monsieur le député, il y a tout, il y a tout pour que l'on soit conscient que d'organiser tout cela n'est pas facile, mais grâce à vous et avec vous, on a réussi une belle commémoration du 18 juin.